Sous-titrage Société Radio-Canada La nuit de ton chemin sera l'éterne de nuit Chers auditeurs, chers auditrices, chers frères et sœurs en Christ Vous êtes le Seigneur de la terre, vous êtes la lumière du monde C'est Jésus qui nous le dit en ce dimanche Le disciple de Jésus est celle de la terre, il est lumière du monde Voyant la foule, nous l'avons suivi pendant les béatitudes Jésus monte sur la montagne et s'assoit Les disciples s'approchent de lui Il ouvre la bouche et il les enseigne Jésus est encore sur la montagne comme Moïse et Élie La montagne qui est ce lieu par excellence à rencontre avec Dieu C'est de là que viennent les dix commandements C'est aussi le lieu de l'alliance Cette alliance scellée avec du sel est une alliance éternelle C'est le lien du disciple avec Jésus qui fait de lui sel de la terre Il est lumière du monde Jésus se présente le premier comme cette lumière du monde Son disciple est comme son maître lumière du monde Le reflet de cette lumière en lui fait de lui lumière du monde La première chose à retenir est la suivante Celui qui marche derrière Jésus Celui qui est attaché à Jésus Qui vit selon les béatitudes Est sel de la terre et lumière du monde Jésus parle du sel qui peut perdre son pouvoir de saler Son efficacité, sa saveur Le sel doit normalement donner du goût aux aliments Si ce sel ne peut plus le faire, il ne sert plus à rien Le sel qui perd sa saveur est comme une personne qui perd la sagesse La sagesse consiste à vivre pour nous selon l'enseignement de Jésus Et l'enseignement le plus immédiat est le bonheur Le chemin du bonheur que retrace Jésus à travers les béatitudes Jésus l'invite au bonheur, les doux, les affligés, les affamés et les assoiffés de justice Les miséricordieux, les cœurs purs, les artisans de paix et les persécutés pour la justice L'image du sel peut renvoyer à la discrétion Le sel en général ne se voit pas dans le repas Mais sans lui, le repas n'a pas de saveur Le chrétien est aussi lumière du monde et doit éclairer le monde Si l'image du sel était efficace et discrète Celle de la lumière est plus audacieuse Elle invite les disciples de Jésus à briller par leurs bonnes œuvres Il ne faut pas cacher la lumière du Christ qui est en nous Nous pouvons le faire en disant simplement notre foi Notre bonheur d'être chrétien L'image de la ville sur la montagne indique bien que le chrétien ne doit pas cacher ses bonnes œuvres, son témoignage Les sept lumières qu'il faut avoir le courage de mettre sur la table pour éclairer les autres Bien que cet aspect semble ostentatoire Il ressemble un peu à l'avantardise Il est important de dire ouvertement sa foi par la parole et les œuvres Même si la vie ne fait pas le moine Dit-on c'est à la vie que nous pouvons le reconnaître Il est important de porter des signes de notre foi Bien sûr que le témoignage vivant de notre foi Qui se traduit dans nos œuvres sera toujours le plus efficace et le premier Mais les signes extérieurs de la présence du Christ sont tout aussi importants Nous sommes dans un contexte où la publicité est importante Et nous devons travailler aussi pour cette visibilité de notre foi Seigneur Jésus Tu me dis que je suis celle de la terre et lumière du monde Que je ne perde jamais ta saveur Et que je brille toujours par des œuvres qui témoignent de ma foi Donne-moi le courage d'être au milieu de ce monde Un témoin convaincu et convaincant de ton amour Notre Dame de l'Espérance, priez pour nous La source qui fait vivre la terre de demain La source qui fait vivre la terre de demain Si tu détruis ce qui offrait ma langue Si tu relèves ton frère humilé La vie de ton combat sera lumière de vie Sous-titrage Société Radio-Canada